Est-ce que vous avez de la toux ou de la fièvre ? Non, non, je n'ai rien du tout, c'est pour les médicaments renouvelés. D'accord, vous ne venez pas d'une zone à risque, d'un autre portement à risque ? Non, on reste à la maison et tout. Seuls les patients sans symptômes du Covid-19 peuvent entrer, mais ils sont rares depuis lundi. Le principe c'est d'éviter de vous faire venir à la maison de santé pour ne pas sortir dehors et pour ne pas risquer de croiser des gens qui sont potentiellement malades. La quasi-totalité des consultations classiques se fait par téléphone. Moi, depuis deux jours, je peux vous dire que dans la filière propre, j'ai examiné trois patients qui avaient besoin de venir, c'est-à-dire une dame qui était sur le point d'accoucher pour savoir s'il fallait qu'elle aille à la maternité ou pas, une dame qui avait fait une urticaire géante, donc qui avait besoin d'un avis médical et un monsieur qui avait fait un trouble du rythme cardiaque, donc il fallait qu'il soit vu vraiment. Mais les médecins soignent aussi d'autres patients, accueillis eux de l'autre côté de la structure. Je remets une surblouse, donc des rares surblouses qui nous restent de notre stock de salles d'urgence habituelles, mais vous voyez qu'il ne nous en reste pas beaucoup et on a besoin de matériel. Donc là, j'en profite pour faire un appel s'il y a des entreprises, s'il y a des gens qui ont du matériel de surblouse, des lunettes, de protection. Des charlottes, on n'en a pas, on en a besoin, donc aidez-nous, envoyez-nous le matériel. Du matériel nécessaire parce qu'ici, dans des box d'examens de fortune, on reçoit les cas possibles de coronavirus. Bonjour mon grand garçon, t'as vu comment on est bien habillés ? On est bien, ils sont tous déguisés. Voilà, c'est bien ? Vous pouvez rentrer dans le box qui est là, si vous allez bien. Augustin a 3 ans, il ne tousse pas, mais sa température est élevée. La fièvre, vous avez été à combien du coup ? Alors cette nuit 39, 7, ce matin 39, 2, 2 litres à 8h10. Depuis lundi, ce dispositif a permis de diagnostiquer 7 cas suspects. Fausse alerte pour cette fois. Il avait raison de venir puisqu'il avait une maladie infectieuse qu'il fallait traiter. On a reconnu la cause de la fièvre puisqu'il avait une angine blanche, bien d'érythematopie placée. Donc tout le monde est rassuré, mais on n'a pas pris de risque et on a fait, je pense, correctement notre travail. Donc c'est plutôt bien. L'heure est désormais au débat à l'organisation. Comment gérer bientôt l'arrivée massive de malades graves, ici à la campagne, loin des hôpitaux ? Sous-titrage Société Radio-Canada